à tous bienvenue pour la première vidéo de mon quotidien avec et aujourd'hui ce sera le ligu shark one alors le ligu shark one on voilà on a vécu en tout cas moi j'ai vécu et un ami a vécu lui aussi on a fait nos comparaisons en termes de ressenti sur ce téléphone donc environ chacun dix jours neuf jours environ et voilà ce que l'on pense de ce shark one alors le shark one déjà donc c'est un six pouces et bien écoutez un six pouces je pensais être gêné on s'y fait sachant que ce six pouces de chez ligu reste assez léger alors il a une face arrière par contre qui glisse donc bon il faut se méfier je dirais qu'il faut une coque silicone ce serait bien parce que voilà on risque de le faire tomber alors pour l'instant il n'a pas chuté vous le voyez il s'est pris aucun impact il est comme neuf donc rien d'extraordinaire de ce côté là son design on le rappelle un très classique une dalle sharp un écran superbe très réactif moi je trouve que c'est une vraie réussite ce ligu shark one personnellement il a un lecteur d'empreintes à l'arrière qui est très réactif aussi une caméra qui est plutôt réactive aussi après en termes d'interface donc ligu a installé et je trouve ça dommage son ligu os donc qui n'est pas vraiment une rome qui est juste une customisation avec ce genre de choses voilà et puis ce genre de choses voilà donc vous n'avez pas un menu toutes les applications puisque l'ensemble des applications se trouve sur les bureaux et donc à vous d'organiser par la suite les applications comme vous le désirez bref au quotidien alors il y a moi j'ai testé deux fois huit jours pour la simple et bonne raison j'ai testé au tout début où on a eu ce téléphone et bien écoutez 6300 milliampères je les cherchais mais je les ai cherché pendant un certain nombre d'heures parce que à la fin de la journée c'était comme un 4000 milliampères et bien écoutez il fallait recharger au moins une fois dans la journée la batterie si vous jouez avec si vous faites pas mal de réseaux sociaux si vous faites pas mal de chose de ce type alors 6300 milliampères je dis à la ligu se moque un peu nous parce que là il ya vraiment un problème et puis courant il ya environ huit jours petite chose qui s'est passé sur ce téléphone alors attendez je vais rechercher la copie d'écran et je vous la mets ici et voici pour les informations alors vous le voyez bien c'est bien indiqué ligu shark one os 1.2 et vous le voyez ici reduce the system power consumption n externe the battery life et donc suite à cette mise à jour et bien écoutez c'est devenu un autre téléphone et là je dis bravo ligu puisque voilà une vraie mise à jour au théâtre très utile utile pourquoi parce que aujourd'hui si vous l'utilisez après cette mise à jour et donc il sera livré aujourd'hui normalement avec cet update pour la batterie et bien écoutez si vous jouez ce qui est mon cas si vous faites beaucoup de réseaux sociaux ce qui est mon cas si vous prenez des photos ce qui est mon cas je fais très peu de gps parce que je prends régulièrement tout le temps même route donc je n'ai pas besoin de gps et je connais bien la route même si je le teste de temps en temps pour voir s'il réagit toujours de la même façon et bien écoutez aujourd'hui à la fin de la journée à on va dire à l'heure du coucher en gros il se réveille à 8 heures je l'ai mis en réveil automatique et je l'éteins le soir pour une recharge voire pas de recharge je le laisse éteint la nuit et je le rallume le lendemain nous sommes le soir au moment du coucher 22h30 23h à 45 50% ça varie mais avant je dis bien avant cette mise à jour une recharge était nécessaire vers 18 19 heures à ce jour et c'est régulier je l'utilise toujours de la même façon maintenant je l'utilise moins puisque j'utilise un autre téléphone mais au moment où j'utilisais donc il y a encore quelques jours j'utilisais toujours de la même façon et on était le soir au coucher 23h à 45 50% environ donc une vraie 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 progression dans cette update mise à jour ETA fournie par Ligou et là je dis bravo Ligou parce qu'ils ont vraiment trouvé là où était la faiblesse pour la durée de vie de la batterie et donc ils ont fait vraiment le nécessaire pour que cela fonctionne dorénavant correctement donc mon quotidien avec c'est du jeu voir beaucoup de jeux je joue beaucoup sur téléphone j'en ai même abandonné console de salon bref donc je joue beaucoup sur téléphone beaucoup de réseaux sociaux parce que voilà je poste des informations je vais lire je vais répondre au message youtube que vous me laissez donc très actif sur les réseaux sociaux avec le téléphone pas mal de photos parce que je prends beaucoup de photos dorénavant avec les téléphones que j'ai j'utilise quasiment plus mon petit numérique que je balade tout le temps avec moi j'utilise quasiment que le téléphone et voilà donc une vie très active dans une journée mes téléphones et j'écoute aussi pas mal de musique en streaming connecté en bluetooth sur la voiture lorsque je suis en voiture donc vous le voyez il est pas mal utilisé voilà et donc bien écoutez ce ligou shark one a une vraie progression suite à cette mise à jour au théâtre concernant en priorité semble-t-il puisque c'était vraiment indiqué dans les premiers points cette mise à jour donc concernant la consommation d'énergie de la batterie et donc qui améliore sa durée de vie au cours d'une journée donc c'est un bon point autre bon point la caméra je vous remets ici chez vous une capture une capture non une photo prise avec un montage de deux photos prise avec cette caméra avec un beau ciel lumineux et des belles couleurs de fleurs je vous le mets tout de suite et donc vous le voyez que les couleurs de ces photos sont très lumineuses elle juste juste il n'y a pas grand chose à dire très très sincèrement ce ligou je le trouve même personnellement au dessus du elite 1 pourquoi parce que la dalle la dalle à l'aim moi je la trouve vraiment belle très belle les couleurs sont magnifiques je vous dis le seul point qui serait à revoir c'est cette coque plastique arrière qui est très glissante donc voilà la conclusion de ce ligou shark one c'est un excellent je le répète vraiment je ne suis pas acheté par ligou puisque ce modèle nous l'avons commandé et je ne suis pas reviewer pour ligou donc ce modèle est vraiment un bon modèle je le trouve un cran au dessus donc du elite 1 et surtout si vous n'avez pas fait encore la mise à jour concernant la consommation d'énergie sur la batterie faites le vous verrez c'est un plus vous serez gagnant sur ce téléphone et vous trouverez que ce téléphone est encore mieux qu'avant juste avant il ya eu il y avait une mise à jour qui avait énormément ralenti l'interface graphique pour quelle raison je ne sais pas ce qui avait fait ligou mais alors la dernière corrige ce problème de latence d'interface et en plus améliore la consommation d'énergie alors sur ce shark one un autre point comme je venais de le signaler au niveau de l'interface qui n'est qu'une customisation et non pas une nouvelle rom c'est vraiment au niveau par exemple des paramètres où vous avez donc deux menus et très très honnêtement je trouve que ça complique l'existence d'avoir ce menu vous avez un et paramètres rapide avec quelques petites choses à modifier et ensuite les paramètres généraux qui recontiennent en gros ce qu'il y avait avant plus des nouvelles choses et tout ceci presse personnellement complique l'existence au niveau des paramétrages du téléphone et un autre point que je trouve négatif c'est l'interfaçage de la caméra avec donc vous vous déplacer en glissant vous avez la vidéo photo là je suis avec la caméra frontale et vous avez les paramètres professionnels et lorsque vous cliquez sur le pro donc vous voyez il ya beaucoup de clics de clics et de reclique vous avez toutes ces paramètres ici qui font que vous régler la balance des blancs vous régler je ne sais plus quoi encore l'iso vous régler le type lumière que vous avez à l'extérieur lorsque vous voulez prendre la photo bref beaucoup beaucoup de choses compliquées et qui font que au niveau de l'interface de ce ligu os je trouve que c'est encore à revoir et pourquoi ne pas rester en android stock ligu s'il vous plaît sincèrement arrêter d'en faire trop au niveau de votre interface ça complique l'existence des utilisateurs c'est mon avis juste un petit retour en arrière sur le shark one toujours le même quelques jours après avoir fini la vidéo vous aviez vu juste juste avant là maintenant et bien écoutez je me suis dit j'ai oublié quelque chose parce que quelqu'un m'a posé une question et cette question c'est simple c'est cette petite chose que vous voyez ici là le bouton blanc là voilà ici la personne m'a demandé à quoi ça servait alors ça sert pas à grand chose au quotidien je trouve ça même très pénible en fait vous avez des espèces de raccourcis rapides donc lock screen blablabla blablabla pas mal de choses qui sont au final super pénible lorsque vous êtes sur votre écran tactile et que vous faites pas mal de choses par exemple des jeux et alors les jeux sur ce ligu shark one fonctionne à merveille mais cette petite chose il n'y a rien de plus pénible alors moi là tout de suite je vous donne l'astuce pour le désactiver et je vous conseille donc là il était réactivé bien entendu mais je vous conseille de le désactiver et alors pour ce faire je me mets juste à côté de vous et je vous montre donc il est ici on est d'accord il est actif vous allez dans les paramètres dans les paramètres vous allez dans les paramètres généraux vous descendez et alors que je le n'oublie pas assistive touch vous appuyez dessus il est sur on vous faites off voilà on revient il n'est plus sur l'écran c'est magique et c'est franchement beaucoup plus pratique et on revient sur la fin de la vidéo avec le ligu shark one se termine et donc mon quotidien avec c'est plus plus parce que le ligu shark one est vraiment je trouve le top actuellement et je vous rappelle son prix allez aussi 150 euros environ et donc et bien écoutez c'est pour moi le meilleur des ligu actuel en attendant les prochains mais ça c'est vraiment une marque que moi je suis depuis le début qui a une progression incroyable en termes de qualité de téléphone et j'attends de voir les prochains est ce qu'ils seront toujours au top pour l'instant ce qu'ils proposent on descend en gamme parce qu'ils sont équipés du 65 80 médiathèque donc c'est des petits téléphones à 50 80 euros max et tel que le z1 bon là je ne suis pas fan de ces petits modèles ils ont sorti un elite 8 avec un giga de ram et 8 giga de rom là aussi je suis pas fan et bien écoutez voilà donc là pour l'instant celui ci reste le top et bah écoutez si cette vidéo de type mon quotidien avec vous a plu n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et surtout je le répète partager parce que ça nous fait plus d'abonnés qui dit plus abonnés plus ouverture au monde et donc une oreille attentive de la part de boutique ou de la part de fabricants mais ça n'en reste pas moins que on utilisera toujours le même format de vidéo est toujours les mêmes critiques donc hop un test sous les huit jours pendant enfin en gros pendant huit jours pour faire une revue test rapide du téléphone généralement ça permet de savoir si le téléphone va être bien ou pas mais des fois on se trompe et ça peut arriver parce que le téléphone des fois vieillit et c'est pour ça que l'on a fait juste avant notre vidéo sur le yumi iron pro neuf mois après et donc aujourd'hui c'était le ligu shark one et moi je vous dis à la prochaine et surtout portez vous bien allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada